et du coup bonjour youtube pour cette partie 3 de slime rancher donc on a fait des souks un petit peu hors live là vite fait pendant ma pause café enfin hors live non hors youtube parce qu'on l'a fait en live on a fait un tout petit peu de souks pas grand chose pour pouvoir acheter des technologies avant de repartir explorer on a notre moissonneur de ressources qu'on a pris on a pris une amélioration de vie et là on va se faire un petit plaisir on va prendre une amélioration d'énergie hop comme ça on va parcourir plus longtemps et ben c'est parti à l'exploration messieurs dames alors ils sont pas encore assez mûrs de mémoire une grotte pas loin soit on la cherche soit on va chercher des nouveaux petits slimes et on fait un nouveau duo de slimes genre on pourrait faire un des petits chats au miel oh ça vous dit on va chercher des petits chats va chercher des petits miel et on fait des petits slimes chat au miel moi je suis je suis complètement chaude pour faire des chats au miel non on les mangera pas non mais sérieusement va tendre à cause de demander si on va les manger mais non bien sûr que non on prendra pas de phosphorescent pour le moment pourquoi parce que les phosphorescent faut leur faire un truc nocturne et je vais attendre de voir si on aurait pas dans les trucs qu'on peut débloquer plus tard si c'est comme dans le loin on aura peut-être une grotte dans laquelle on pourra mettre des slimes directement dans des enclos dans la grotte ce qui serait encore mieux oh faut du miel ici coucou petit zidit comment tu vas alors objectif des petits chats du miel peut-être des ressources et surtout ce serait bien de trouver la map de cet endroit à réveiller bon réveil en douceur petit zidit mais oh il a cru quoi lui attendez ma cam elle est sur des infos c'est nul en fait Ma cam, elle est sur mes sous. Je n'avais pas vu. C'est tout pouic, ça. Vous avez vu, là-haut, il y a un autre truc aussi à ouvrir. Oh là là, il y a des trucs à ouvrir de partout. Mais ça, il nous faudrait le jetpack. Je sens qu'en fait, on va faire un retour maison sans aucun slime, là, parce qu'on va faire de la ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez, parce que là, du coup, il va nous falloir le truc pour l'ouvrir, c'est sûr. Ici, il faudrait qu'on revienne quand on aura le jetpack. Mais c'était pas ici tout à l'heure qu'on a vu des petits chats au miel ? Il y a des petits slimes au miel. Je les retrouve plus si c'était là. Ah, c'était après la zone dangereuse, je crois. Oui, c'était là. Ah, et là où il y a la map, regardez. Alors, tant pis pour le truc fluorescent, on s'en fout. Oh, je veux absolument récupérer les petits au miel, là. Oh non, me dites pas que je vais pas pouvoir y aller sans... Sans le jetpack sur la map. Il y a des chances, hein. Ouais, là plus ça va et plus commence à nécessiter des... Des technologies pour pouvoir avancer plus tranquillement. Des technologies pour pouvoir avancer plus tranquillement. Ah, c'est la map que d'ici en plus. Ah, c'est la map que d'ici en plus. On a récupéré trois petits mielleux. Ok. Ah, si là, il y a ça, c'est qu'il y a un endroit où on peut forcément... Ah oui, c'est un jeu, il faut vraiment essayer d'explorer de partout parce que tu peux trouver des solutions. Les outils t'améliorent la vie. Il y a des endroits, t'as plus d'avoir les outils pour y aller. Mais il y a plein d'endroits où... Où si t'as un petit peu débrouillard, tu peux y aller quand même. Il va falloir trouver à chaque fois ces trucs-là. Une poule de mer. D'accord. Oh putain. Je sais même pas où je suis. On est en train de remonter, ok. Il m'embête un peu le truc du forgeur qui est toujours là alors qu'on l'a fait. Ah oui ? Oui. Ok. Oh Oui J'ai peur il me fasse tomber dans l'eau, on aurait tout perdu, ça aurait été un peu nul quand même. Une statue joyeuse, ok ça ça doit être de la déco par contre. Ça au niveau des FPS ça ne fait pas du bien. Non c'est le jeu, tu sens que le jeu a besoin d'être encore un peu opti en fait va-t'en-de-d'un. Le jeu a besoin d'être encore un petit peu opti mais après faut pas oublier encore une fois c'est une early access. Ah on va pouvoir déposer là. Comme ça on n'est pas obligé de rentrer à la base tout de suite. Je ne sais plus où on en a vu des petits chats, je sais que c'est sur la première partie mais ouf. Ouais. Exact... Ouais. Wow. Ouais. 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 Voilà, on a nos petits chats. Et bah écoutez, moi je vous propose de rentrer avec les petits chats, les petits miels, et de faire nos huit chats mielleux. On est où ? On est là. Ah, vous voyez, on voit un peu, regardez. On voit un peu et on voit qu'on va avoir plein de places encore. Non, va Tanda, on ne les mangera pas. J'ai eu très peur de ce saut. Très très peur de ce saut. Sous-titrage ST' 501. Là-bas, il y a un chemin, mais là par contre, je pense qu'il nous faut forcément le... Le flap-flap. Faut que j'allais voir ce qu'il nous faut pour le... Le poulet au miel. Oui, mais ce n'est pas pareil avec les chats mielleux. Non, non, non. Du coup, ça a mangé des fruits et de la viande, cette petite bête-là. Il nous faut ceci en priant pour eux. Est-ce que c'est pour les cases, c'est possible ? Les carottes, c'est pour les lapinous, là, parce que les lapinous, c'est sûr qu'il y en a encore qu'on faim dans le tas. Allez ! Ils sont trop bien, mes petits Xiaomi, ils sont trop mignons, j'aime trop. Ils sont trop mignons. Non, on ne les mangera pas, ma tenda, t'es vilain. Je vous donne un peu de bouffe d'avance au cas où. Et on va aller voir pour vendre ça. Ok. Il fallait que j'aille voir au niveau de la forge pour le... Mais je crois... Non, pour le sable, c'est pour autre chose. Alors, attendez. Ça. Ah, il nous faut des phosphorescents. Merdouille. Du coup, il faut qu'on sorte de nuit. Du coup, il faut qu'on sorte de nuit. Oh, je remonte déjà. Par là. Allons-y, allons chercher des phosphorescents. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ouais, 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 il faut un truc pour les calmer, les choupinous, là. On va faire des sous. On va leur mettre le truc pour qu'il fait de la musique pour qu'il soit plus zen. Pris en flagrant délit de manger des poules. C'est bon, vous êtes contents, vous avez des coques à manger, vous arrêtez de m'embêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Je les nourris pas, ils ont des poules et des légumes, m'arrête. Allez, on va vendre ça. Ah, il faut toujours qu'on ait cherché des phosphorescents. Les petits chats, il faut qu'on leur installe leur truc aussi. Oh non, on a deux nouveaux messages ! Oh là, Béatrix, c'était là, c'est moi. Ogden Ortiz. Il paraît que t'es parti vivre une nouvelle aventure sur l'île mystérieuse remplie de secrets et de dangers et peut-être de fruits et légumes succulents que le monde n'a jamais vus auparavant. Il fallait que je demande, tu me connais, depuis que tu m'as donné un stock de Kuka Duba, je cherche à atteindre de nouveaux sommets clunaires. En plus, je commence à fatiguer un poil des tartes au Kuka Duba, au Kuka Duba, du soufflet au Kuka Duba, du Pouding au Kuka Duba, du Kuka Duba à Kone Carnet, du Kuka Duba à Kone... Alors bref, j'ai plus d'idée. Ah, ni de volonté d'ailleurs. Donc, si tu ne trouves pas un nouveau truc, tire-moi au courant, en dehors de ces délicieux mets, la faune et la fleur que tu découvrières m'intéressent aussi beaucoup. N'oublie jamais, chaque parcelle de ce monde sauvage est précieux et mérite qu'on en prenne soin. Et n'oublie pas de t'hydrater, toute cette aventure va te faire transpirer, alors prends de ce distributeur de... Ouh. Bonne chance. Matrix, j'ai réussi. J'ai déchiffré le code super mystérieux qui m'a été envoyé. Il est incroyablement complexe. Je pense que le IA qui l'a créé est une autre chose comparable à la mienne. Donc très avancée, presque extraterrestre. Ah oui, tu te demandes sûrement ce qu'il disait ? Bah, j'ai déterminé que c'était la mystérieuse, peut-être même hors de ce monde, à envoyer un message qui dit... Bonjour. Pas grand-chose, mais au moins elle est courtoise. Tout ça pour bonjour. Vraiment, le jeu. Mais le plus important, c'est qu'au moment où je l'ai déchiffré, j'ai reçu un autre message. C'est presque comme si cette mise d'estéreuse IA me surveillait. C'est incroyable. Je ne l'ai pas encore décrypté, mais le code est considérablement plus complexe. Voilà qui devrait être drôle. Non, mais ce n'est pas possible, on est déjà re à 25 minutes. Ça va trop vite. Je ne vois pas le temps passer, ça va trop vite. Avec quoi on va aller ? Avec quoi on va aller machiner les phosphorescents, là ? Avec quoi on va aller mélanger les petits phosphorescents ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a vu de cool avec lequel on pourrait potentiellement vouloir faire un mix ? On va retourner voir sur l'île en haut. Le but, c'est d'essayer de faire avec des trucs qu'on n'a pas encore. Histoire d'avoir un max de plorts différents quand on fait la bouffe. Bien évidemment. On a des petits chats. On a les rocheux et les eaux. Wow, le petit ralentissement, là, il m'a inquiété, je vous l'avoue. C'est parti. Oh, on a une betterave. Non, ça va pas prendre. Non, mais regardez-moi ça. Regardez ce que l'exploration nous permet de découvrir avec un peu de patience et tout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis toujours ébahie devant ce jeu. Un slime raton. Ok. Je ne me souviens pas si on avait dans le 1 des slime ratons. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je vous dis qu'il faut vraiment prendre le temps de... Mais non ! Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais casser le truc contre un mur et puis c'est devenu une bestiole. Du coup, au moment où j'ai voulu le recracher, ça a recraché une bestiole. Oh, c'est les liquides. Mais pour moi, on n'a pas de quoi les avoir, les liquides. Il faudra attendre qu'on ait un truc d'eau. Donc, on a encore les slimes d'eau comme on avait dans le 1 aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, c'est de la déco, ça. J'aimerais continuer à avancer, mais je ne sais pas où on peut passer pour. Avancer plus. Merdouille. Je pense qu'elle est là. Et là, sans jetpack, je ne pourrais pas avancer. Il faut vraiment que je fasse le jetpack. Là, vous voyez, on ne peut pas aller assez haut. Ok, il faut vraiment qu'on fasse le jetpack. Le jetpack, on a dit, c'est avec les phosphorescents. Ok. Oh non, là-bas, clairement, on ne peut pas y aller sans le grand saut. Non, je n'essaye pas, il y a de l'eau en dessous. On ne peut pas le dire. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais ce n'était pas ça que je voulais faire. Bon, on va arrêter de faire le con, on va attendre d'avoir ce qu'il faut pour le jetpack. On va finir par mourir avec mes bêtises, sinon. Ça, c'est un endroit, c'est au jetpack, on peut y aller facilement. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont manger, les petits slimes ratons laveurs, là. Bon, on ne sait pas ce qu'ils vont manger. Je m'en fuis. On n'a rien vu, on n'était pas là. On est où ? On va rentrer à la maison. Ok. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour le moment sur le chat de Twitch de ce nouveau slime rancher ? Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, à répondre à la question aussi en commentaire, du coup, si vous le souhaitez. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'on leur fasse un truc nocturne à eux. Nocturne, et il va y avoir un autre problème, c'est qu'il faut qu'on agrandisse au moins. Non, ils vont se barrer, ça va être chiant. On ne va pas faire les cons, on va d'abord faire des sous. Pour toi, ça pourrait être un DLC ? Ouais, je pense qu'ils auraient pu faire un DLC. Après, c'était, je pense, pour eux l'occasion de peut-être aussi partir avec un de nos matériels aussi pour le développement de ce jeu. Je ne sais pas trop comment ils s'y sont pris par rapport au premier. Il faut ça aussi. Oui, légumes et viandes, ok. Attendez, ça, il faut que je le garde absolument. Putain, il faut que je fasse le silo. Vous ne voulez pas manger ? Attendez, je vais vous chercher des fruits. Ils n'ont pas poussé mes fruits. On va essayer de donner de la viande aux petits ratons. Ils sont trop rigolos comme ça, regardez-moi ça. Ok, on va laisser la reproduction se faire un peu. En attendant, on va faire des sous. Si on a un seul qui sort, je vous préviens, il finit à la mer. C'est bon. Ah, on a un vieux poulet, regardez. Allez-y, allez-y, reproduisez-vous ! Ah, on a un vieux poulet. Là on a des plortes à récupérer J'ai dit quoi les lapinous Non mais si ils arrivent à sortir c'est qu'ils sont trop nombreux On peut pas les jouer Après on risque d'avoir des gros trucs noirs dans la base C'est pas possible J'ai pas envie d'avoir des goudrons dans la base qui foutent le caca C'est de la sélection naturelle C'est de la sélection naturelle Lui il a voulu re-rentrer Non ils savent pas nager à part ceux d'eau Je voulais pas mettre mes sous là dedans à la base Mais bon ils me laissent plus trop le choix là les iguigouilles à force Si c'est naturel ce qu'on était assez bête pour sortir Ils ont décidé de choisir la mort Voilà Je suis désolée si ça a l'air cruel Mais à un moment Moi je leur offre une maison La nourriture Ils sont pas contents Ok je les nourris peut-être pas assez pour le moment Mais c'est peut-être aussi ça le problème Lui il mange de tout c'est trop bien Il me reste une place On a plus de place Ok il me faut une extension de propriété Tant pis Je pensais pas l'acheter aussitôt Je voulais d'abord améliorer mon stuff Mais il me faut absolument une extension de propriété On peut plus rien stocker Ce n'est plus possible Les luminescents faut qu'on les garde par contre pour un truc Il n'y a aucun sigoui-goui de Bah comment ça se fait 36 le papillon Pas mal Dans 400 gold On peut acheter une extension Et là normalement Ouais c'est ça Dans deux minerais On pourra se faire le jetpack Donc après on sortira chercher des minerais On va aller vendre ça C'est le moment un peu loin On fait de la revente et tout Ils en sont où Ils sont presque bientôt tous transformés Presque bientôt tous Presque Ok on va aller voir les petits miels là Je sais pas Mais on les a nourris On a pas récupéré On a déjà récupéré Ok Donc là on pourra pas faire plus de sous tout de suite On va sortir Il nous faut moins de 100 gold Il nous faut 65 Même des petits pleurs de rose On en récupère un peu Ça se fait vite Donc là on va aller voir les petits Je pense que déjà avec ça On est bon Avec ça je pense qu'on peut déjà rentrer à la maison Allez On devrait avoir assez pour acheter une extension On est bon On est bon On est bon Les légumes On va les donner à qui A eux Faut qu'ils finissent de se reproduire Alors Messieurs dames Donc là bien évidemment C'est le chat twitch qui va pouvoir décider C'est un désavantage d'être sur le chat twitch d'ailleurs Ça Ça c'est le youtube Quelle extension on prend On a le choix entre La ravine Qui a l'air un peu désertique Je vais vous montrer les trois L'arche Qui a l'air plutôt de type verdoyante Ou l'entre Qui a l'air d'être une grotte Dans lequel on pourrait faire des phosphorescents Etc Entre autres Mais on a déjà un truc de phosphorescent Du coup Plutôt roucailleux Plutôt verdoyant L'arche Je pense que L'arche à mon avis C'est là où on pourrait mettre les slimes d'eau Donc je pense que ce serait le plus intelligent De prendre l'arche Mais la ravine nous permet d'avoir un truc plus grand Ravine ou arche Est-ce que vous avez une préférence sur le chat twitch Hum 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 On va partir sur l'arche On va partir sur l'arche Oh l'arche ce serait parfait pour faire nos cultures en fait Il y a déjà un peu des fruits Blas, des légumes Ouais je pense qu'on va déplacer Toutes nos cultures ici en réalité Les ors sont où nos petits phosphorescents là-bas ? Oh l'arche c'est parti Oh ils ont refait des pleurteux Des soussous Des soussous Parfait On va aller planter notre betterave là-bas Moi ce que je propose c'est que Ça on va peut-être le garder pour le silo Et on va mettre Toutes nos plantations par ici Récolte maximum ça c'est cool C'est deux fois plus vite Euh ok Bon il nous faut des minerais et des soussous du coup Et on pourra avoir le Le jetpack Objectif Jetpack Si vous voyez des minerais et que je les vois pas Criez dans mes oreilles Bon vous pouvez pas donc criez dans le chat A peu près Fait du bruit Je voulais les frucailles mais ils ont tout mangé avant C'est pas cool On va pas prendre des pleurs On va vraiment essayer de faire un max de ressources Donc 4 trucs de ressources différents là je vois Je sais pas si les minerais ils veulent y respawn Ils seraient plutôt cool mais je ne sais pas On pourra upgrade pour avoir plus de 4 ressources On va attendre là mais on n'a pas encore ce qu'il faut Il faut farmer Normalement on a récupéré de quoi plus tard Jusqu'à 6 ressources il me semble actuellement Oh il est là lui je l'avais oublié Des fruits Et bah écoute on essaiera de venir avec des fruits mon grand Il est sur la mini map du coup Ouais parfait Sur la map tout court pas la mini map d'ailleurs On voit pas de minerais On voit pas de minerais Si vous voyez Jusqu'à Tout 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 Et Benjamin Il nous faut un tout petit peu des minerais J'aimerais bien les trouver Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu Nous en manque 3 ou 4 je crois C'est parti, c'est parti 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 On n'y est pas allé là-bas encore Je sais pas On va pas y aller pour le moment Petite pause moussage Petite pause moussage Petite pause moussage Désolée voilà le nez qui m'embête Les minerais les minerais les minerais Le minerais où êtes vous Sous-titres par Jérémy Là c'est le coin des poupoules Sous-titres par Jérémy La saumure Du sable pardon Oups Sous-titres par Jérémy C'est pas quand tu les mets contre les cailloux Je peux pas ramasser ça La poule casse toi C'est de l'huile Ouh la petite chute d'HPS là Mais je ne trouve toujours pas mes cailloux C'est embêtant il nous le faut pour faire le Le pfff Jetpack Le pfff Sous-titres par Jérémy pour patauger. On n'était pas venu ici c'est sûr. Oh là-bas il y a une map. Attendez. On aimerait monter avec le geyser là d'abord. Ok on ira pas plus haut avec le geyser. Comment je vais à la map là ? Oh non on me dit pas il faut le jetpack. Je l'ai pas pour le moment. C'est cool. Ok. Bah oui faut bien faire un peu de parcours quand on n'a pas le jetpack. On fait ce qu'on pneu comme dirait certains. Bon. Et alors là il faut le jetpack. Là là par contre là on fera pas de parcours ici là. Oh c'est des quoi eux ? Des cristals. Putain c'est con je suis pleine. Oh regardez lui ! Chiroptère ! Non ! Oh ça a failli être le décès. Et là je pourrais pas y aller parce qu'on a pas de... Et le problème c'est que pour l'avoir il nous faut... Des minerais. Ouais et là c'est pareil il nous faut le machin pour pouvoir aller plus haut. Ah ça va m'embêter cette histoire de minéral là. Ça va m'embêter. Ah c'est parti. C'est parti ! Et où, là ? Oh, je sens que les cendres, ils sont pas loin. Enfin, tout ce qui est explosif et tout, comme il y avait dans le 1. Là-bas ? Et allez, boum ! C'est parti ! Ça m'embête, ça m'embête vraiment, cette histoire de minerais. Parce que là, il y a plein d'endroits que je vois et je peux pas y aller pour le moment. C'est parti ! Je peux marcher ici ? Oh, je peux, je peux, je peux. Non. Ça semble logique, mais il fallait au moins essayer une fois. Et bah écoutez, maintenant qu'on a découvert cette zone-là en plus, on va peut-être faire demi-tour. On va retourner dans la première zone pour les minerais, peut-être, plutôt, parce que là, on a chopé quasi que de l'huile dans cette zone-là. On va retourner dans la deuxième zone-là, on va retourner dans la zone-là, on va retourner dans la zone-là. Et je vais retrouver sans la map pour le retour à la maison. Là où il y a des gemmes, enfin des pierres de gelée plutôt, pardon. On va retourner dans la zone-là. Alors là par contre je veux aller, ouais c'est à peu près tout droit là où je veux aller. Je veux aller déposer nos ressources un coup. Ça on en trouve des pierres de gelée c'est pas un souci. 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 C'est 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 un souci.